Bonjour à toutes et à tous ! Chose promise, chose due, on va vous parler plus en détail de la vaccination et plus largement de l'utilisation de l'immunité adaptative en santé humaine. Comme d'habitude dans ce format, l'objectif est de suivre les programmes du lycée, mais l'actualité fait que cette thématique de vidéo peut vous intéresser de façon plus générale. Dans la précédente vidéo, nous avions fait le point sur le fonctionnement de la réponse immunitaire adaptative reposant sur la sélection, l'amplification et la différenciation clonale de l'infocyte spécifique des antigènes présentés par un agent infectieux. Cela aboutit entre autres à la formation de différents types de cellules mémoires, qui permettront à l'organisme de réagir plus rapidement et plus efficacement s'il est à nouveau confronté à un agent infectieux qu'il a déjà rencontré. Celui-ci est dans ce cas combattu de façon spécifique quelques heures seulement après le début de l'infection, au lieu de quelques jours lors de son premier passage. L'acquisition naturelle de cette réponse immunitaire adaptative plus efficace a l'inconvénient de nécessiter une première confrontation avec le pathogène, susceptible d'entraîner des symptômes désagréables voire graves selon la maladie concernée. L'idée de la vaccination est de profiter des avantages de la mémoire immunitaire sans souffrir de ses inconvénients. Concrètement, cela revient à volontairement confronter l'organisme à une version altérée et non dangereuse d'un pathogène pour permettre la mise en place des cellules immunitaires mémoires sans pour autant entraîner de maladies. Ainsi, lorsqu'une personne vaccinée contre un agent infectieux le rencontre ensuite pour la première fois, elle peut directement mettre en place une réponse immunitaire plus efficace et contrecarrer la maladie associée. L'efficacité de cette stratégie générale dépend de nombreux paramètres qui varient d'un vaccin à l'autre. Un bon vaccin doit à la fois permettre d'apporter une protection efficace contre le pathogène concerné, on dit qu'il est suffisamment immunogène, générateur d'immunité, et ne pas avoir d'effet secondaire plus grave que la maladie dont il doit protéger. Chaque candidat vaccin est testé et l'autorisation de l'utiliser n'est donnée que si les bénéfices qu'il apporte sont supérieurs aux risques qu'il fait courir. Ce concept de balance bénéfice-risque est central en médecine. C'est toujours sur lui que repose la décision de valider ou non une thérapie, quelle qu'elle soit. Dans le cas d'un vaccin, connaître les caractéristiques de la maladie dont il protège est essentiel pour évaluer son bénéfice. Et s'il est important de minimiser les risques en n'utilisant que des agents infectieux altérés pour ne pas être vraiment dangereux, ces modifications peuvent rendre la réponse immunitaire moins efficace et limiter la qualité de la mémoire immunitaire acquise. Il faut parfois ruser pour l'améliorer sans augmenter la dangerosité des vaccins. Ainsi, certains vaccins nécessitent des rappels, c'est-à-dire de nouvelles injections à des intervalles décrits dans le calendrier vaccinal dont vous pouvez trouver des versions à jour sur internet. Elles permettent de réaugmenter le nombre de cellules mémoires, qui diminue progressivement avec le temps et peut, dans certains cas, finir par devenir insuffisant pour assurer une protection. D'autre part, lorsque les antigènes contenus dans un vaccin ne sont pas suffisants pour induire une réaction immunitaire efficace, indispensable à l'acquisition d'une bonne mémoire immunitaire, des composés peuvent être ajoutés pour permettre de la renforcer et d'arriver à produire des cellules mémoires. Ce sont les fameux adjuvants. Ces molécules constituent un signal de danger pour le système immunitaire inné, enclenchant ainsi la réaction inflammatoire qui, elle-même, provoque l'activation du système immunitaire adaptatif. Elles permettent de réduire la quantité d'antigènes par dose de vaccin et le nombre de doses nécessaires pour assurer une bonne immunisation. Remarque, on ne trouve pas d'adjuvant dans tous les vaccins, car certains sont suffisamment immunogènes sans cela pour créer une protection efficace. C'est notamment le cas des vaccins vivants atténués comme le ROR . La vaccination repose toujours sur le même principe, mais tous les vaccins sont différents. Enfin, si les vaccins sont utilisés parce que les bénéfices qu'ils apportent sont plus importants que les risques qu'ils font courir, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont aucun effet secondaire pour autant. Engougeur et gonflement au site d'injection ou encore légère fièvre sont les plus fréquents. Ce sont des symptômes liés au déclenchement de la réaction inflammatoire innée. Les effets indésirables plus graves sont très rares, et les scientifiques ayant recherché d'éventuelles associations entre les vaccins et le développement de certaines pathologies, comme l'autisme ou la sclérose en plaques, ont montré qu'il n'existe pas de lien de cause à effet entre les deux. La sécurité des vaccins est surveillée en continu pour détecter d'éventuels problèmes, notamment par l'Organisation mondiale de la santé. Certains vaccins étant utilisés depuis plusieurs décennies, on sait que, même à long terme, les risques liés à leur utilisation sont minimes. Il faut également souligner que le bénéfice apporté par la vaccination va au-delà de la protection individuelle de la personne vaccinée. En effet, tout le monde ne peut pas être vacciné efficacement, notamment les patients immunodéprimés. Mais la vaccination du reste de la population permet de les protéger, car plus il y a de gens immunisés contre un pathogène, moins celui-ci peut se propager efficacement. Dans le cas de la variole, ce phénomène d'immunité collective acquise par la vaccination a carrément permis de faire disparaître le virus correspondant. L'OMS a également comme objectif de faire disparaître la rougeole, une maladie qui entraîne fréquemment des complications respiratoires et neurologiques, qui détruit une partie de la mémoire immunitaire des malades contre d'autres agents infectieux, et qui peut être mortelle. Dans environ 0,1% des cas dans les pays possédant de bons systèmes de santé, mais ce chiffre peut atteindre 30% des cas dans les situations les moins favorables, comme les camps de réfugiés. La difficulté, c'est que plus un pathogène est contagieux, plus la proportion de gens à immuniser pour stopper sa propagation est élevée. Et le virus de la rougeole est très contagieux. Une seule personne malade peut en infecter une quinzaine d'autres. Pour que ce virus cesse de circuler dans une population, il faut que 95% des gens soient immunisés contre lui. Bien qu'il existe un vaccin efficace et sûr contre la rougeole, il y a des régions en France dans lesquelles moins de 80% de la population est vaccinée. Notamment parce que de plus en plus de personnes pensent que la rougeole est une maladie bénigne, et décident de ne pas faire vacciner leurs enfants pour leur éviter d'éventuels effets secondaires. Ce qui conduit à l'apparition de nouvelles épidémies de rougeole. Ainsi, alors qu'il y a eu moins de 4000 cas de rougeole en Europe en 2007, la couverture vaccinale a diminué depuis, et près de 85 000 infections ont été recensées en 2018 sur le même territoire, entraînant 72 décès d'adultes et d'enfants. Mais la vaccination n'est pas la seule façon dont le fonctionnement de notre réponse immunitaire adaptative peut être utilisé dans un contexte thérapeutique. De nombreuses techniques permettant d'influencer le cours d'une maladie en modulant l'activité du système immunitaire de la personne concernée sont en cours de développement. Particulièrement utilisées dans le cas des patients atteints de cancer, elles sont d'une grande diversité et on les regroupe sous le nom d'immunothérapie. Une de ces approches est la vaccination thérapeutique. Contrairement au vaccin dont on a parlé jusqu'à maintenant, elle n'a pas pour but d'empêcher une personne d'attraper une maladie par la mise en place d'une mémoire immunitaire, mais d'augmenter la réponse immunitaire contre une pathologie déjà en cours. Différents outils peuvent permettre d'atteindre cet objectif. Dans le cas d'une personne touchée par un cancer, il est possible de produire des vaccins présentant des antigènes spécifiques des cellules tumorales, que ceux-ci soient purifiés à partir de prélèvements de tumeurs ou synthétisés en laboratoire. Des cellules tumorales peuvent aussi être utilisées, ou bien directement comme agent vaccinal après avoir été rendu inoffensive, ou bien pour stimuler in vitro des cellules immunitaires du patient. Des lymphocytes T ou des cellules dendritiques peuvent notamment être prélevés chez la personne malade, stimulés in vitro avec des antigènes tumoraux, puis réinjectés au patient une fois activés. Comme dans le cas des adjuvants classiques, des composés augmentant la réaction du système immunitaire peuvent être associés à ces vaccins thérapeutiques, l'ensemble conduisant à déclencher ou améliorer une réponse immunitaire spécifique auparavant incapable de contrôler la maladie. Une autre approche d'immunothérapie consiste à produire en laboratoire des anticorps monoclonaux, c'est-à-dire issus de la même lignée de plasmocytes et reconnaissant un seul et unique antigène, en lien avec la maladie contre laquelle on souhaite lutter. Ces anticorps sont ensuite injectés aux patients qui ne les fabriquaient pas spontanément, et selon l'antigène dont ils sont spécifiques, ils peuvent permettre de bloquer des agents infectieux, de ralentir la prolifération des cellules tumorales ou de stimuler la réponse immunitaire. Pour obtenir de grandes quantités d'anticorps monoclonaux, on utilise des hybridomes, c'est-à-dire des cellules issues de la fusion de plasmocytes spécifiques d'antigènes d'intérêt et de plasmocytes cancéreux. Les hybridomes possèdent les caractéristiques de ces deux types de cellules, ils produisent des anticorps monoclonaux et se multiplient indéfiniment. Au-delà de ces quelques exemples, l'immunothérapie est un champ de recherche en pleine expansion, qui suscite beaucoup d'espoir et a déjà donné lieu à de belles réussites thérapeutiques. Le principal inconvénient de ces techniques médicales est leur prix. En effet, une immunothérapie anticancéreuse coûte environ 80 000 euros par an et par patient, ce qui soulève de nombreuses questions liées à une probable explosion des dépenses de santé et à de possibles inégalités dans l'accès à ce type de traitement. Reste que l'opportunité que représente l'immunothérapie est un nouveau progrès médical, qu'on doit directement à notre compréhension croissante des mécanismes de notre réponse immunitaire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on a déjà un peu débordé des limites du programme. On espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à consulter les liens en description pour creuser le sujet. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada